Bienvenue et bonjour, François-Xavier Bellamy. Bonjour. Et merci de votre présence, vous êtes le chef de file des Républicains pour les Européennes. Bien sûr, nous allons parler de la campagne, mais tout d'abord à la une de l'actualité, dans une interview accordée à Libération à la Croix, Emmanuel Macron se prononce donc en faveur d'une aide à mourir, François-Xavier Bellamy, sous des conditions strictement encadrées, dit-il, une sorte de nini, ni euthanasie, ni suicide assisté. Comment vous réagissez ce matin à ce que dit le Président de la République ? La question est évidemment d'une infinie difficulté, et elle touche la vie de milliers de personnes dans notre pays, dans les moments les plus éprouvants. On ne peut évidemment pas la traiter d'un revers de main comme si elle était simple. Mais je voudrais dire simplement deux choses. La première, c'est que malheureusement, je crois que personne n'est dupe du moment dans lequel cette annonce intervient. Nous sommes à la veille d'une élection européenne. On voit le Président de la République qui engage le pays dans un débat infiniment complexe, au moment où on devrait pouvoir se concentrer justement sur l'enjeu des trois mois qui viennent, sur cet enjeu de l'Europe qui est absolument décisif. On voit bien finalement que le Président de la République, qui n'a plus la main sur rien, a décidé de se réfugier dans les questions de société, parce que c'est peut-être le dernier endroit où il peut encore faire l'actualité. Quant à type de diversion pour vous ? Regardez, notre État est devant aujourd'hui des défis immenses. Et d'une certaine façon, il est attendu par les Français, là où il faudrait résoudre les problèmes immédiats de la vie quotidienne, les problèmes les plus urgents. Je pense à la question de l'école. Aujourd'hui, on voit à quel point les professeurs se sentent abandonnés face aux pressions qui pèsent sur eux. Je pense à la question de la sécurité. Je pense à la question du pouvoir d'achat. Je pense à la question de la santé. Regardez, la question de la santé. Arrêtons-nous un instant là-dessus. Aujourd'hui, vous avez en France, dans des dizaines de services d'urgence, des soignants qui manquent de tout, qui manquent de place, qui manquent de temps, qui manquent de moyens pour pouvoir soigner comme il le faut ? Ce n'est pas antinomique d'essayer de parer à cela, non ? Eh bien si, parce que si on vient au fond du sujet, je pense que les Français aborderaient différemment la question de la fin de vie s'ils avaient la certitude que la France se donne les moyens de soigner comme il le faut tous ceux qui en ont besoin. Vous pensez que ce n'est pas le cas ? Vous pensez que la couverture et la possibilité d'avoir aujourd'hui toute la panoplie des soins palliatifs n'est pas... Mais ce n'est pas moi qui pense ça. Ce sont les faits. Les faits, c'est qu'en France, aujourd'hui, tous les jours, vous avez 500 personnes qui ont besoin de soins palliatifs et qui n'y ont pas accès. Vous avez des gens qui souffrent et qui ne sont pas soignés comme il le faudrait et comme on le pourrait, parce qu'on sait soigner la souffrance aujourd'hui en France. Le problème, c'est le manque de moyens pour cela. Et le président de la République, qui a dit qu'il ferait simultanément un grand plan pour les soins palliatifs et la question de la fin de vie, annonce en réalité, d'une manière complètement asymétrique, une hausse de budget dérisoire pour les soins palliatifs. Ce qui explique, pardon, mais c'est un point important, ce qui explique que les soignants, aujourd'hui, par la voix de leurs représentants, sont 80% à dire leur opposition à cette loi. Les mêmes soignants qu'on a applaudis pendant la période du Covid, aujourd'hui, tirent le signal d'alarme. Je n'ai pas envie ce matin, ni euthanasie, ni suicide assisté, selon le président, avec des conditions strictes, des sortes de garde-fous. Est-ce que ces garde-fous vous rassurent ou vous inquiètent ? Est-ce que cette troisième voie, finalement, d'une aide à mourir est possible pour vous ? Est-ce que vous pourriez accompagner un tel projet ? La vérité, c'est que le président renonce à la troisième voie. Il renonce au modèle français. Il dit qu'on va construire un modèle français de la fin de vie. Mais le modèle français de la fin de vie, c'est celui qui avait été posé par la loi Leonetti. Rappelons quand même que la loi Leonetti a été approuvée à l'unanimité du Parlement sur une question aussi importante. Et pourtant, elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée en France. Vous avez, aujourd'hui, de nombreux départements français dans lesquels il n'y a pas un seul lit de soins palliatifs. Vous avez, dans tout le territoire national, des gens qui ont besoin de soins palliatifs et qui n'y ont pas accès. Et redisons-le, si on apprenait qu'il y a en France, dans un département entier, un territoire qui n'a pas un seul commissariat de police, mais immédiatement, on réagirait. On dirait, mais ce n'est pas possible. Il faut absolument remédier à ce manque absolu. Eh bien, aujourd'hui, vous avez, on accepte, on tolère en France qu'il y ait des milliers de personnes qui soient, aujourd'hui, dans des zones blanches médicales. On entend les manquements. Oui, il n'y a pas de soins. François-Xébel, mais si je ne prends pas rien, clair obscur, pardonnez-moi, de ces moments existants. Le président, plutôt que d'investir sur ce sujet fondamental, décide d'adopter ce qui n'est pas le modèle français, mais en fait, le modèle belge. Et on voit très bien comment ça se passe. Quand on parle de garde-fous, quand on parle de critères exigeants, à la fin, évidemment, on ouvre la voie, en réalité, à ce qui se joue partout autour de nos frontières. Et d'ailleurs... C'est-à-dire, qu'est-ce qui se joue ? Nos amis belges, je le vois au Parlement européen, nos amis néerlandais, même chez ceux qui ont été parfois les plus ardents promoteurs de l'aide active à mourir, alertent aujourd'hui sur le danger que ça représente en termes d'ouverture à des dérives. C'est-à-dire, quelles seraient les limites repoussées ? Vers quoi on arriverait, par exemple, si on allait vers ce qui se passe en Belgique, selon vous ? En Belgique, aujourd'hui... Alors, je ne dis pas que, encore une fois, on n'est pas là, heureusement, mais en Belgique, aujourd'hui, vous avez la loi qui autorise l'euthanasie des mineurs. Mais, encore une fois, le sujet est aussi un sujet fondamental, c'est comment est-ce qu'on répond à la souffrance ? Et moi, je crois que la première urgence, et ça, j'en suis sûr, ça nous réunit tous, tous les Français, tous les soignants, tous les souffrants aussi, la première urgence pour répondre à la souffrance, à la maladie, à l'épreuve qui font partie de la vie, la première urgence, c'est d'abord le soin. Et aujourd'hui, cette urgence-là, elle n'est pas honorée en France, malgré le dévouement extraordinaire des personnels soignants, faute de moyens et d'engagement constant de notre État dans ce travail. Un exemple concret, celui de Charles Bietry. Il est ancien président du PSG. Il est journaliste. Il est atteint de la maladie de Charcot. Il a réagi hier sur les réseaux sociaux. On va montrer sa réaction, je vais la lire pour nos auditeurs d'Europe 1. J'ai réussi à bien vivre. Je n'ai pas envie de mal mourir. La maladie de Charcot m'a déjà privée de l'usage des jambes et de la parole. Bientôt, ce sera la respiration, accompagnée de souffrances, pour moi et les miens. Cette loi, un premier pas, peut nous offrir liberté et dignité. Merci. Je respecte vraiment sur un sujet aussi important, d'abord chaque vie et les épreuves qu'elle comporte et surtout chaque regard sur la question de la fin de vie. Parce que c'est, encore une fois, je le redis, je commençais par là, un sujet qui est infiniment complexe. Mais il y a une chose que je ressens en lisant cette expression et qui me paraît essentielle et je crois qu'on doit tous partager. C'est quand Charles Bietry dit que cette loi peut offrir liberté et dignité, je voudrais lui répondre simplement que la loi ne peut pas offrir la dignité aux personnes parce que toute personne est digne. Il y a une expression qui m'a toujours choqué, c'est l'expression de droit à mourir dans la dignité. Parce que moi, je ne crois pas qu'il y ait de personnes indignes. Je ne crois pas qu'on soit rendu indigne par la souffrance, par la maladie, même par la dépendance. Je pense qu'en revanche, ce qui peut être vraiment indigne, c'est la manière dont une société traite les souffrants, dont une société traite les personnes dépendantes, les personnes fragiles, les personnes en fin de vie. Et le grand sujet qui nous est posé aujourd'hui n'est pas est-ce que nous voulons que les malades soient dignes ? Mais la grande question qui nous est posée à tous comme société, comme pays, c'est est-ce que nous voulons être dignes des plus faibles, des plus malades, des plus dépendants que peut-être nous serons nous aussi un jour ? Est-ce que nous voulons être à la hauteur du défi que représente cette exigence d'humanité qui est impliquée dans l'acte de soins envers ceux qui en ont le plus besoin ? Et aujourd'hui, je le redis, dans un pays qui, chaque jour, tolère que 500 personnes qui pourraient avoir accès aux soins palliatifs n'y ont pas droit, eh bien dans ce pays-là, je crois, nous ne sommes pas à la hauteur et nous ne sommes pas encore dignes de ce que doit constituer cette exigence fondamentale. Sur ces sujets, éminemment sociétaux, François-Xavier Bellamy est majeur, comme la constitutionnalisation de l'IVG ou la fin de vie, vous avez une position qui est qualifiée, je dis bien qui est qualifiée même au sein de votre parti, de conservatrice. Est-ce que vous êtes isolé dans votre camp, y compris dans la campagne des Européennes ? Sur ces sujets, on entend votre position parfois singulière ? Non, je ne crois pas. D'abord, je crois que c'est un débat qui, d'une certaine manière, est bien plus profond encore que les clivages politiques et je suis certain que les parlementaires, les républicains, avec la singularité de leur histoire, beaucoup d'entre eux sont médecins, beaucoup d'entre eux viendront, je n'en doute pas un instant, à cette discussion avec ce qu'ils ont à apporter au débat parlementaire sur un sujet aussi important. Et encore une fois, je ne me sens pas du tout isolé quand je lis les réactions des personnels soignants. Je le redis, vous avez aujourd'hui, dans les gens qui travaillent en soins palliatifs, c'est-à-dire les gens qui connaissent intimement cette expérience de l'accompagnement en fin de vie, 98% des soignants sont opposés à cette réforme. Parce que ceux qui savent ce que veut dire accompagner des souffrants savent à quel point nous pouvons le faire si nous nous en donnons les moyens. Et encore une fois, la question c'est voulons-nous leur en donner les moyens et voulons-nous être à la hauteur de l'engagement de ces soignants qui se dévouent tous les jours sur le terrain ? En tout cas, vous avez votre cohérence sur ces sujets. Restons justement sur le terme de la cohérence avec la campagne des européennes, la droite européenne dont les membres sont des LR. le PPE a finalement désigné Ursula von der Leyen comme chef de file pour un second mandat à la tête de la commission. Même si vous, il faut le reconnaître, François-Xavier Bellamy, vous étiez opposé. Donc, quelle est la cohérence, quelle est la cohérence de l'air à faire partie du PPE ? C'est parce que c'est là que ça se joue. Effectivement, il s'est passé à Bucarest un événement très important au congrès du PPE. Nous avions annoncé depuis le début que nous voterions contre la reconduction d'Ursula von der Leyen. Elle n'était pas notre candidate en 2019. C'est Emmanuel Macron qui l'a installée elle ne sera pas notre candidate avec les Républicains en 2024. Nous l'avons dit et nous tenons notre ligne. Vous avez raison de le dire. La cohérence, c'est important. Nous nous sommes opposés à beaucoup des textes que cette commission a porté pour de bonnes raisons et nous voyons aujourd'hui qu'il faut en tirer la leçon et qu'il faut un changement de cap à la tête de la commission. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce congrès du PPE ? Une partie de vos amis ont voté pour Mme Ursula. Une partie de nos amis mais une partie seulement. Et le fait est que j'ai été le seul à élever la voix au sein du PPE pour dire la nécessité de ce changement de cap. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui moins de la moitié des représentants des partis politiques présents à Bucarest au congrès du PPE ont soutenu sa reconduction. Ce qui veut dire que nous avons eu autour de nous le ralliement de nombreuses délégations nationales et que si demain Ursula von der Leyen n'est pas reconduite dans cette mission, c'est par le travail que nous aurons fait. C'est là que ça se joue. Alors j'entends ceux qui nous accusent d'être incohérents mais la vérité c'est que nous sommes les seuls à pouvoir changer de cap en Europe. Nous sommes les seuls à pouvoir faire entendre la voix des électeurs de droite en Europe. C'est un bulletin qui pourrait changer l'Europe de l'intérieur. Mais c'est un fait. La vérité c'est que c'est cette stratégie que j'assume depuis le début. C'est là que ça se joue. Vous savez en politique c'est très simple. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Il y a ceux qui font des grandes déclarations et il y a ceux qui font avancer les choses. Il y a ceux qui choisissent de se retirer sur leur aventin et de juger la terre entière. Et il y a ceux qui s'engagent pour faire en sorte que les situations évoluent, que les choses avancent, que les batailles soient menées, que des combats soient gagnés. Et ça c'est ce que j'ai fait depuis le premier jour. Je me suis opposé à cette commission quand elle voulait organiser la décroissance agricole en Europe. Je me suis opposé à cette commission quand elle disait la joie est dans le hijab. Je me suis opposé à cette commission quand elle refusait de financer des murs aux frontières extérieures de l'Europe. A chaque fois d'ailleurs les macronistes la soutenaient. Donc en France, on sait qui défend le bilan de cette commission. C'est Emmanuel Macron et son camp. Nous, les Républicains, nous sommes ceux qui pouvons faire que les choses changent. Justement, parlons des Républicains. Hier et de ce que pensent leurs adversaires hier ou leurs adversaires amis. Hier, lors du meeting de Reconquête, Éric Zemmour et Marion Maréchal ont ciblé la droite. La tête de liste Reconquête, Marion Maréchal a affirmé qu'il ne fallait pas compter sur la droite pour être défendu. Je cite sa phrase. Elle dit LR, c'est 50% de macronistes qui ne s'assument pas et 50% de Zemmouris qui ne s'assument pas. Au final, c'est 100% de promesses trahies. Que lui répondez-vous ? Écoutez, les slogans sont toujours très faciles. La vérité, c'est que chez les Républicains, il y a des gens qui auraient pu quitter le navire depuis très longtemps. Ceux qui sont aujourd'hui dans la droite française, ceux qui font vivre nos groupes parlementaires, à l'Assemblée, au Sénat, les milliers d'élus locaux qui, tous les jours, partout en France, servent le bien commun, ils auraient pu changer de camp, eux aussi. Ils auraient pu changer c'est ce qu'elle a ciblé hier. Mario Marchal dit que vous avez plus de proximité idéologique avec un Éric Zemmour qu'avec une candidate comme Valérie Pécresse que vous avez soutenue jusqu'à la fois. Moi, je le redis, ma ligne est claire et elle est constante et je crois à la constance. Je pense que c'est de l'intérieur. C'est en reprenant notre place dans la droite en France, en reprenant notre place dans la droite européenne qu'on réussira à faire bouger les choses. Ce n'est pas en fragmentant, en créant une chapelle de plus, en multipliant les oppositions qu'on va réussir à s'en sortir. Parce que la vérité, c'est que c'est ça qui m'étonne le plus. Ceux qui parlent tout le temps d'union des droites passent leur temps, vous l'avez dit à l'instant, à cibler la droite et ceux qui résistent et qui n'ont pas baissé pavillon et qui n'ont pas cédé à la première compromission venue. Nous, nous tenons notre ligne et nous continuerons de la tenir. Alors quel est votre principal adversaire, François-Xavier Bellamy, dans cette campagne, si vous deviez le nommer ? Notre adversaire, c'est tout ce qui constitue l'occasion du déclin de la France aujourd'hui. Tout ce qui fragilise le pays, mais bien sûr, la vérité, c'est que le bilan du macronisme au Parlement européen, c'est le bilan de la gauche européenne. Comment vous le décririez, ce bilan ? Eh bien, c'est très simple. Sur le plan économique, c'est l'organisation de la décroissance agricole, énergétique, industrielle, avec le combat déterminé des macronistes contre le nucléaire. Sur le plan migratoire, c'est le combat contre le réarmement de nos frontières que les macronistes n'ont cessé de pousser avec détermination. Sur le plan de l'identité de l'Europe, c'est au fond le déni de cette civilisation que l'Europe constitue. Et les macronistes ne nous feront pas croire qu'ils se réinventent à un combat uniquement en cherchant des adversaires de circonstances. En tous les cas, leur adversaire, c'est l'anti-RN. Vous avez entendu Valérie Ayet, tête de liste Renaissance, qui compare Marine Le Pen à Daladier. Les mêmes mots, les mêmes arguments, les mêmes débats. Nous sommes à Munich en 1938. Je voulais interroger le politique et même le professeur de philosophie face à une telle phrase. Comment vous réagissez ? Il faudrait plutôt un professeur d'histoire. Honnêtement, c'est tellement absurde. Quel socialiste ? Il faudrait peut-être le rappeler à Valérie Ayet. Et par ailleurs, il a sans doute eu l'illusion de croire que les accords, peut-être d'ailleurs, n'y a-t-il pas cru lui-même, que les accords de Munich pourraient sauver la paix. Mais le fait est que je ne crois pas qu'on puisse l'accuser d'avoir eu la moindre complicité envers le nazisme. Il y a une espèce dans cette assimilation permanente de superficialité totale et je crois qu'il faut sortir de ces grands mots et répondre enfin aux problèmes des Français. Quand j'écoute Valérie Ayet dans son discours à Lille, je l'entends, rien sur l'immigration, rien sur la sécurité, rien sur le pouvoir d'achat, rien sur l'inflation, rien sur le logement, rien sur la question fondamentale de savoir comment nous allons réussir à sortir l'Europe de sa torpeur géopolitique. Parce que le vrai sujet qui est devant nous, c'est bien sûr la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine et la position très claire que nous devons avoir dans cette guerre pour soutenir l'Ukraine. Mais la vérité, c'est que c'est aussi la situation en Israël, c'est aussi la situation en Arménie, c'est sur tous ces sujets-là aujourd'hui que l'Europe est défiée. C'est la question de notre relation à la Chine et à ce compétiteur global qui se dresse face à nous aujourd'hui. C'est la question de notre relation à l'Afrique où nous avons perdu, grâce au macronisme, toute notre influence et toute notre capacité d'action. Donc on ne peut pas considérer qu'il y ait un seul sujet qui puisse résumer la totalité du débat. À quoi va ressembler la campagne quand vous voyez la teneur des meetings qui se sont tenus jusque-là ? Moi je voudrais dire à quoi va ressembler notre campagne parce que c'est la seule chose que je puisse promettre aux Français. Nous allons faire une campagne de fond. Nous les prenons au sérieux. Nous prenons l'Europe au sérieux. Nous prenons la France au sérieux. Et nous, nous voulons parler de ces sujets fondamentaux qui intéressent les Français. Dans quelques heures, je pars à Strasbourg. Nous allons aller voter sur un texte qui concerne l'efficacité énergétique des bâtiments. Un nouveau texte délirant porté par la Commission européenne et soutenu par les macronistes pour faire en sorte que demain, les Français se voient imposer des règles de plus en plus contraignantes en matière d'efficacité énergétique des logements alors qu'on sait bien que ça n'est pas la solution ni sur le plan environnemental ni bien sûr sur le plan du logement qui est un secteur dans une crise majeure qui évidemment constitue une épreuve pour tant de Français déjà aujourd'hui. C'est ça les vrais sujets dont les Français ont besoin d'entendre parler. Comment est-ce qu'on relance le logement ? Comment on fait que demain tous les Français et notamment les plus jeunes puissent trouver ou se loger et puissent vivre là où ils travaillent ? Ça, c'est les questions fondamentales dont nous voulons leur parler. On n'ira pas, nous non plus, se complaire dans de faux débats ou dans des invectifs contre de faux ennemis. Nous, nous voulons nous intéresser et nous attaquer à tout ce qui fait le mal et le malheur français et faire en sorte que demain la France puisse retrouver la maîtrise de son destin en Europe. C'est ça et ça seulement qui nous intéresse. Merci François-Xavier Bellamy. C'était votre grande interview ce matin. Merci à vous. À très bientôt.